Le sang est plus éducatif que le sang des boucles et des douros, le sang de l'agneau, l'agneau des yeux, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, couvre nos maisons, couvre nos familles, couvre l'Église, nos bien-aimés, sont couverts du sang de Jésus-Christ, que nos vies soient sous la protection divine, et que l'ange est éliminateur, la maladie, la mort pour la prière passe où nos vies, que nous soyons épargnés, que Jésus-Christ, sa victoire soit proclamée dans notre vie. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse et que nous fêtions cette année dans la joie, dans la fèvre. Alléluia, nous applaudissons le Seigneur. Alléluia, nous vous accrochons devant pour que nous soyons ensemble pour écouter la parole de Dieu. Donc, notre tour du livre ce soir, ce sera la suite que nous avons vu le mardi passé, dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous avons vu la première partie des deux bêtes. Dans le chapitre 13. Dans le chapitre 13, il nous est donné une image prophétique des trois ans et demi de grandes privilations. Nous avons vu l'angoisse de l'angoisse. Nous avons vu l'angoisse de Jarton. Nous avons vu l'angoisse de Jarton. Et une question de deux bêtes. Deux instruments que Satan va faire. Mais on dit que la première bête, qui montre la mer, n'est pas seulement un symbole du dominateur universel à venir, mais aussi de l'empire à venir. La bête désigne. La bête désigne à la fois le grand empire mondial et celui qui sera à sa tête. Donc, dans l'antiquité, les voyants qui ont dominé le monde tout à l'heure, quand on parle de l'empire babylonien, celui qui incarnait cet empire babylonien, c'était né du Talestan. En même temps qu'on parle de babylon, on parle de la grandeur de Nebuchadnezzar, le roi de babylon. Donc, quand nous parlons ici de la première bête, avant d'aborder l'image ou l'identité de la personne qui va régner sur le monde à venir, nous parlons d'abord de l'empire qui va dominer le monde. Le premier empire qui a dominé le monde, c'était l'empire. Si on remet de côté les petits empires, c'est un peu l'Egypte et les autres, mais le grand empire qui a dominé le monde d'alors. Mais quand on parle de l'égypte, on parle de parons d'abord. Il était comme un dieu. Babylone, Nebuchadnezzar. L'empire qui a suivi le monde, c'est comme un dieu. Quand on parle de l'égypte, on parle de l'égypte. En son temps, c'est là que Esther était à la cour de ce roi. C'est là que le déni contemporain d'Esther, les Esdrasques ont rebâti les nuvailles de Jérusalem. Ils ont reconstruit le temps. Donc, celui qui dominait sans être empire, dans le monde entier, qui allait jusqu'en mer, qui dominait le monde d'alors, c'était ce roi puissant, Artaxerces. Donc, quand un empire domine le monde, il y a un lien entre l'empire et le roi qui est alors qui dominait. L'empire qui a suivi l'empire perse, c'est l'empire grec. Et celui qui dominait dans cet empire, c'est Arisan le Grand. C'est l'émergence de la philosophie des penseurs. Les livres penseurs ont émergé dans le monde d'alors. Les grands philosophes. L'empire grec. Et le dernier empire sous lequel Jésus est né. Sous lequel les apôtres ont servi. C'est l'empire romain. Avec Pilate. Avec les autres empereurs, Titus et les autres. Donc, la première bête, quand on parle de la première bête, c'est d'abord un système. Un royaume. Un empire. L'empire, le dernier qui, dont la tête était blessée d'abord. C'est l'empire romain. C'est l'empire romain. Qui va remer de ses sens. L'empire romain. Ça va étonner le monde. Et les gens vont voir que cette bête remet de ses sens. L'empire romain. L'empire romain d'Orient. Avec le Japon. La Chine. La Corée du Nord. La Corée du Sud. L'URSS. Qui va aussi appuyer cet empire. Et puis l'empire romain d'Occident. Avec la France à la tête. L'Allemagne. Et toute l'Union Européenne. Et c'est dans cet empire-là que va venir le grand dictateur mondial. Amen. Lorsqu'il avait suivi le premier enseignement sur la bête. Je redis. La bête qui monte de la mer. Dans l'Apocalypse 3 verset 1. Désigne donc aussi un royaume. Un royaume. Un royaume. Et c'est la ressort de la vision. De Daniel. Daniel 7. Daniel possède 4 animaux. Qui montent de la mer. Un lion. Un ours. Une panthère. Et une bête qui est dans le fer. Et 8 pommes. Ces 4 animaux sont des images. De 4 empires successifs. C'est les mêmes empires. Babylon. Perse. Grec. Et roumaine. Alléluia. Ce soir. C'est l'approprie que vous aviez. C'est la suite. C'est la suite. La bête qui monte de la terre. Avocaliens se craint. Mais c'est 11 à 18 que nous lisons ensemble. Apocalypse. Rèves. Verset 11 à 18. Apocalypse. Rèves. Et il parlait comme un radon. La première bête en sa présence. Sinon elle exerçait. Toute l'autorité. De la première bête. En sa présence. Et elle obligeait la terre. Et ses habitants. A adorer la première bête. Dont la blessure mentale. Avait été grise. Elle opérait de grands prodiges. Jusqu'à faire descendre du feu. Du ciel sur la terre. À la rue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Par un prodige. Il lui fut donné. D'opérer. En présence de la bête. Disons aux habitants de la terre. De faire une image de la bête. Qui avait été blessée par l'impée. Et qui vivait. Et il lui fut donné. D'animer l'image. De la bête. Afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fasse. Que tous ceux. Qui n'adoreraient pas la bête. Ou son image. Soit tué. Et elle fut que tous. Petits et grands. Riches et pauvres. Libres et esclaves. Reçoivent une marque. Sur leur main droite. Ou sur leur front. Et que personne. Ne puisse acheter. Ni vendre. Sans avoir. La marque. Le nom de la bête. Ou la marque. Ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Calcule. Le nom de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre. Et 666. Donc. Dieu nous permet de calculer. Le nombre de la bête. Et c'est un nombre d'hommes. 666. Que Dieu bénisse sa parole. La bête du monde. La bête du monde. La terre. Apocalypse 13. On en a 18. La seconde bête. Elle est un nombre de la terre. Alors que. Pour nous. La terre. Signifie. La société stable. La mer. C'est la société désordonnée. ordonnée. Or. Ici. La terre. C'est le symbole. D'une société stable. Ordonnée par des lois. D'autres considèrent que. Cette expression souligne que. La nature de la bête. Et sa sagesse. Son terrestre. Et non céleste. Donc. Auprès de motel. Dans le sens. De la terre. Prophétique. C'est-à-dire. La Palestine. Ce qui indiquerait. Que la bête. Somme. Que la bête. Représenterait. Un juif. Venant de la Palestine. La deuxième bête. A deux corps. Semblant à celle de l'aïe. Mais parle. Comme un dragon. L'agneau. Et le dragon. Sont symboles. Des crises. D'une part. Et du diable. D'autre part. Cette description. C'est symbolique. Exprime. Donc. Que bien que. Cet homme. Désigné. Par la deuxième bête. Présente. Une certaine. Ressentance. Avec les crises. Dans son essence. En réalité. Il est satanique. C'est le faux. Christ. Ou l'antichrist. Amen. Puisque vous voyez. L'image. De l'agneau. Or. L'agneau. Est le symbole. Christ. Mais en même temps. Il porte. Deux identités. L'image. Du dragon. Et cette bête. Parle. Comme. Un dragon. Les deux corps. Sont symboles. De puissance. De pouvoir. Et on croit. Qu'il s'agit ici. D'un pouvoir. Temporal. Espirituel. La bête. Et les prodiges. Jusqu'à faire tomber le feu. Sur la terre. De manière véritable. Pour les hommes. Cela nous fait penser au miracle délit. Dans 1 roi. 18 verset 38. Par lequel il a dénoncé que Dieu. Est le vrai Dieu. L'antichrist. L'inuit. Pour convaincre les hommes. De la véracité de ses prétentions. Lorsqu'il prétend être un déci. Il séduit ainsi les hommes. Et les mêmes silouets. Qui leur fait faire une image. De la première paix. C'est-à-dire du premier système. Du premier royaume. Ayant perdu la mort. Et il fait parler cette image. Il reçoit le pouvoir d'animer l'image. De la première paix. Non de la ronde vivante. Mais de lui donner une apparence de vie. Il le donne aux hommes. D'animer l'image de la paix. Et il est à tous ceux. Qui refusent de le faire. Leur. Et il travaille donc. En étroite relation. Avec la première paix. La paix. La paix. La paix s'appelle. La première paix. Ou la paix. Tandis que la seconde paix. Est toujours appelée ailleurs. Dans l'apocalypse. Le faux prophète. Lisons cela dans. Apocalypse 16. Verset 13. Apocalypse 19. Verset 20. Apocalypse 20. Verset 10. Apocalypse 16. Verset 13. Je m'y sortis de la gueule du dragon. De la gueule de la bête. Et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs. Semblables à des grévilles. Avec. Donc nous voyons là. La tribunité diabolique. Nous voyons là. La tribunité satanique. Nous développerons cela. Tout à l'heure. Mais voyons. En lisant. Apocalypse 19. Verset 20. La même expression réapparaît. Apocalypse 19. Verset 20. Et la bête. Fût prise. Et avec elle. Le faux prophète. Qui avait fait. Des bons. Et des prodiges. Par lesquels. Il avait séduit. Ceux qui avaient pris la main. De la bête. Et adoré son image. Car. Ils furent. Tous les deux. Jeter vivant. Dans l'état. Ardant des feux. Et des souffles. Apocalypse. Verset 10. La même expression. Réapparaît. Et le viable. Qui laissait. Qui laissait. Fût jeté. Dans les temps. Des feux. Et des souffles. Où sont la bête. Et le faux prophète. Amen. Nous voyons là. Plusieurs ont pensé. Que la première bête. Est l'antichrist. Il y a plusieurs traits. Chez la première bête. Qui montre. Une ressemblance. Avec le Christ. Elle est envoyée. Par le dragon. Comme Christ. Elle est envoyée. Par Dieu. Sa blessure. Mortelle. Et guérie. Le seul. Elle redevient. Vivante. Cela correspond. A la mort. Et à la résurrection. Et à la résurrection. De Christ. Le dragon. Lui donne. Sa puissance. Comme le père. Dans la crise. Toute puissance. Au ciel. Et sur la terre. Comme Jésus a pu le dire. Et lui-même. Tout pouvoir. M'a été donné. Dans les cieux. Et sur la terre. Dans Matthieu chapitre 28. Le verset 18. Mais ceux qui pensent. Que la première bête. Et directement. Le personnage principal. Devraient songer. Que si grande. Que soit la puissance. De la première bête. La seconde bête. Exerce. Toute la puissance. De la première bête. La première bête. Est écrite. Comme un dominateur. Du monde. Alors que. L'antichrist. Est un. Explore. Réligé. Lisons. Deux. 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 Comme un pire, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'est l'air au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou n'est-ce pas, n'adore. Il va juste à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Allez. Verset 9. Leur envoie, dire, une puissante déclarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'éjustice, soient condamnés. Amen. Donc, c'est un faux prophète, un séducteur, 1 Jean 2, verset 22. C'est la norme de séduction des derniers temps. Que le séducteur, l'homme des péchés, qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, quand on parle du signe de la bête, du nom, 666, or le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. C'est la norme de séduction des derniers temps. 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 Il faut aussi ajouter 1 Jean 4, verset 1 à 4. 1 Jean 2, verset 22. Verset 23. « Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement que le Fils a aussi le Père. Amen. 2 Jean 7. 2 Jean 7. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Que l'égard à vous-mêmes, afin que vous ne vous perdiez pas, ou que vous ne venez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'appointe Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Pris. Alléluia. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas « Salut ». Qu'à celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises actions, à ses mauvaises œuvres. Un Jean 8. Le même Jean qui a écrit l'Apocalypse. Ce sont des lui que nous disons. « Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont les dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ses signes l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vécus. Alléluia ! Alléluia ! Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vécus. Je disais la dernière fois que l'Antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. Il vient avant la venue du Christ. Les faux prophètes qui puissent aujourd'hui. Les faux ministères qui se proclament de Dieu. Et qui ont une doctrine erronée. Et aujourd'hui, beaucoup les suivent. Beaucoup suivent les faux prophètes. Et Jésus a dit, prenez garde dans Matthieu chapitre 24. Prenez garde, personne ne vous séduit. Car beaucoup viendront sous mon nom dix ans. C'est un bon tissu de Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est remplacé dans l'Évangile. Il y a des gens qui se proclament étant tellement puissants opérant des vivants, des prodiges. Et les gens le suivent. Ils le remplacent au Christ. Ils parlent et ils ont une autorité. Ils font des miracles. Des miracles mensongers. Des miracles pour séduire le plus grand nombre. Et ce qu'ils séduisent souvent, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité de l'Évangile. Qui aiment le mensonge. Qui aiment la passivité. Les signes, les prodiges, les miracles mensongers. Et Satan, il connaît l'homme. Il sait. C'est qui peut attirer les hommes. C'est l'apparence. C'est l'ambiance. C'est les choses fabriquées. Les miracles fabriqués. Viens, tu seras béni. Viens, les attaques vont marcher. Viens, ceux qui bloquent ta vie seront tués. Vont quitter ton chemin. Viens, tu vas veindre les sorciers. Tu vas prier en sorte que les sorciers meurent. C'est un docteur qui ne veut pas de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup aiment ce genre de prédication. Là, on voit leur vie. Vous n'êtes pas responsable de beaucoup d'amis. Votre responsabilité est écartée. C'est le sorciers qui est contre toi. Dans ton village. Viens, nous allons prier pour toi pour que les sorciers meurent. Pour que ta vie soit libée. Leur évangile, tu les autres. tue les sorciers. Jésus-Christ n'est pas un tueur d'hommes. Jésus-Christ est le sauveur. Allez, vous. Cet évangile, c'est le cadre de la croix du Christ. Cet évangile qui, seulement, veut vous faire défendre de ces superbes hommes qui détiennent la puissance soit pour vous délivrer, pour tuer ce qui s'occupe de vous. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est le miracle de le ciel. Le miracle même, c'est le miracle mensonge. Quand quelqu'un prend la place de Dieu, c'est la déification de l'homme. Quand un homme pense qu'il est puissant pour te protéger, pour vaincre tes ennemis, pour que tu dépends de lui, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de la dépendance n'est pas l'évangile. L'évangile qui te fémentalise, qui te manipule, n'est pas l'évangile. C'est un autre évangile. C'est un autre Jésus. C'est un autre esprit. C'est l'esprit séducteur. Amen. L'esprit séducteur. L'évangile qui vient pour diriger ta conscience, pour te rendre dépendant, n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Quand l'évangile est prêché, cet évangile fait en sorte que ta conscience n'est pas dépendante de quelqu'un, ta conscience n'est pas dirigée par quelqu'un, mais l'évangile pure de Jésus-Christ, fait en sorte que ta conscience est éveillée. Alléluia. L'évangile que nous prêchons éveille la conscience des gens. Quand ils viennent au Seigneur, ils s'épanouissent, ils ne sont pas dépendants, ils ne sont pas manipulés, mais ils sont au contraire de la vraie liberté. La vérité quand elle est affranchie, elle te rend bien en ligne. Alléluia. Vous connaissez toute la vérité et la vérité ne vous affronche pas. Jésus-Christ est la vérité. Mais quand il y a notre évangile à prêcher, il y a notre évangile de dépendance, pour que vous dépendiez de eux, pour que vous marchez sur leur cadre de volonté, pour que vous vous accueillez ce qu'il y a un désir, ce n'est pas l'évangile. L'apôtre Paul dit qu'il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus, qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'esprit de séduction, c'est l'esprit de l'antichrist. Maintenant, l'esprit du faux prophète, l'antichrist, qui s'oppose à Christ, parce que Satan a une peur, réelle de Christ et de son retour. Il ne prépare de faux christs, de faux prophètes, pour séduire le plus grand nombre. Et ce qu'on séduit, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité. Amen. Quand l'évangile qui libère est prêché, l'évangile qui veut le rendre autonome, l'évangile qui veut le rendre responsable, pour qu'eux-mêmes vers la responsabilité, Christ en oeuvre, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Souvent, on n'aime pas ce démangile. Ce démangile, il vient. Tu es esclame du péché. Jésus-Christ vient pour te délivrer de la puissance du péché, de la peur. Jésus-Christ vient pour t'affranchir, pour te rendre et dire la vraie liberté est en Christ. mais ce genre de pédicateurs aujourd'hui, quand ils prêchent, l'œuvre de l'évangile est comme coupée, décalée. C'est-à-dire dis comme tu veux. La grâce. Tu peux prêcher, peu importe. Dieu, c'est la grâce. Tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu es touché par la grâce de Dieu, tu peux te permettre tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu deviens un oint du Seigneur. Ne touche pas à un oint. Parce que le langage. Ne touche pas à un oint. Dieu dit ne jugez personne. Parce que le langage. Je n'ai pas affaire aux hommes, j'ai affaire à Dieu. Moi, c'est le langage. Peu importe ce que les hommes disent. Mais moi, c'est Dieu qui me jugera. Mais sur la terre des gens, il faut que des hommes soient jugés. Mais si tu dis, de toute façon, il y a une option sur ma vie. Je perds des miracles. Je suis béni. Tu ne me vois pas? Mon église est humanisée. Je suis béni. Pour moi, la différence, ma voiture est garée là. Dieu me bénit. C'est le signe que Dieu est de moi. Je me l'ai dit. La bénédiction terrestre n'est pas d'approbation ou bien n'est pas le signe que Dieu t'apprend. Amen. Et donc, je suis défendu dans la bénédiction terrestre. Je suis béni, tu vois, je prospère. Mais Satan, il est le dieu de la prospérité. C'est son obligement. Il a proposé la prospérité à Jésus-Christ. Il dit, adore-moi, tu vas voir. Je vais te donner tous les rêves de ce monde. Adore-moi. Et ici, dans ce texte, les gens adorent la bête, le faux prophète. Il fait du mal de la bête. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller la voir au moins où on pêche la facilité, où on leur dit tu pêches Dieu-là, il est Dieu qui pardonne. Une fois pardonné, pardonne toute ta vie. Maintenant, tu peux pêcher comme tu veux. Fais ce que tu veux. La preuve, c'est que ta femme marche. Tu prospères. Tu es béni. Dieu dit de juger personne. Oh, j'ai pensé que moi je pêche. Il dit, vous devez juger. Vous devez examiner. vous devez analyser les choses. Ne croyez pas à tout ce qu'on en parle ou bien à tout ce qu'on dit. Exaluer toute chose, retenez ce qui est bon. Alléluia. Retenez ce qui est bon. J'ai vu beaucoup de mes deux pilules. Ils vont d'église en église, de prophète en prophète. Ils veillent les choses terrestres, les choses passagères, les choses qui n'apportent pas la vie éternelle. Mais si c'est ça, si c'est la richesse terrestre qui fait qu'on est béni, mais il y a des nôtres croyants qui sont plus riches que nous, il y a des meilleurs qui viennent, qui sont des pratiques occultes, mystiques, et qui prospèrent. Ils ont la richesse, ils ont la gloire, ils ont même le pouvoir, ils prospèrent. Mais est-ce que Dieu est prospère avec eux ? Est-ce que Dieu les a pour ? Il y a des pratiques mystiques, ils s'attendent dans la gloire des sacrifices humains, ils ont la richesse, ils ont la gloire, et ce genre de personnes ne peuvent pas venir à la lumière de Christ. Ils fuient la parole de Dieu, parce que les gens sont modernes. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent seulement la richesse terrestre veulent un évangile facile. Amen ? Un évangile facile. Une grâce facile. Une grâce maquillée, coupée, décalée. Évangile, coupée, décalée, ce n'est pas l'évangile. Ou en fait, n'importe quoi, ce n'est pas l'évangile. La preuve qu'on est sauvée, c'est qu'on marche à la sanctification, alléluia. La preuve qu'on est serviteur de Dieu. Vraie serviteur de Dieu, ce n'est pas avoir une vacune, avoir des millions en vente. Prenez que moi, j'en rend compte en vente de ce milliard. Ce n'est pas ça qui donne la preuve du Seigneur. Aujourd'hui, je demande beaucoup d'y en Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom ? Nous ne voulons pas chasser des démons en ton nom ? N'avons-nous pas tel ou tel signe en ton nom ? Jésus va leur dire « Arrière de moi, vous qui commettez une dignité, c'est-à-dire que tous ceux qui prennent le nom de Dieu pour maquiller leur évangile et qui vivent dans le désordre et le péché, n'y l'ont pas au ciel. Amen. N'y l'ont pas au ciel. même que ce soit leur influence sur la terre, même si on parle d'eux sur les chaînes de télévision, même si les prosts, mais aujourd'hui, quand vous ouvrez votre télévision, vous dites oui, voici les plus grands pasteurs du monde qui sont riches. Ça répond à quoi ? Ils sont riches pour la terre, mais pas pour le ciel. On les présente comme des vêtettes, comme des superstars de l'évangile. Quand ils viennent dans un pays, on fait leur publicité. Ils ont repris ce Jésus-Christ. Oh, la vie dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux des l'Éternel. C'est Jésus qui donne des bréchets, qui donne des vues, ce n'est pas des grands hommes, mais c'est la grandeur de Dieu qui donne des vues. Alléluia. Alléluia. Si je prends l'évangile, et puis, moi, je remplace Jésus-Christ, grand serviteur de Dieu, un homme puissant, par lequel Dieu fait des grands comies, des grands miracles. C'est lui, j'ai le moyen de juste devenir Dieu-moi-même. C'est ça le signe de la bête. Le signe, le nom 666. Il y a la dignité satanique, le dragon, la première bête, et la seconde, le dragon, dans sa puissance, la première bête, et la bête qui suit, refait l'image de la première bête. Mais en même temps, la dignité qu'est-ce que l'intelligence calcule le nombre. C'est un nombre d'hommes. Prix d'unité diabolique, prix d'unité humaine. voici les deux alliances de la fin des temps. Satan, c'est que Jésus devient bientôt. Satan n'est pas anti-vieux. Les deux ont croit que Dieu existe, mais il ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. La croyance, il ne suffit pas. La foi, c'est elle qui s'ouvre. Mais la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La croyance vient de l'homme. Tout homme croit. Le féticheur croit. Le féticheur n'est pas des milliards, les chars comme font des milliards. Mais la bêtise qu'il poursuit, ce n'est pas le ciel, mais c'est les choses de la terre. Donc, quand une église dit par exemple, viens, on va prier pour toi, on va donner l'eau bénisse, on va prier des prières fortes. Tu as mis du sel dans la nourriture de ton mari britain, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Mettre le sel dans la nourriture de ton mari, ça c'est des fétichismes spirituels. C'est un évangile de fétichisme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ont rempli cette église-là. Ils y vont pour les besoins matériels, pour que un foyer soit établi et que j'ai besoin de mettre du sel dans la nourriture de ton mari. C'est quelle église ça? condom rouge, attaché fil rouge. Comme ça, c'est le fil rouge rare à attacher sous sa maison. C'est quel évangile ça? Et beaucoup aujourd'hui disent des églises évangéliques. Il y a des églises évangéliques. Mais dans leur pratique, ils sont diaboliques. Ils sont saintaniques. Ils prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Ils donnent mal à Satan. Mais ce soir, Dieu t'a dit, même si c'est difficile, l'essentiel, c'est la vie éternelle. Hallelujah! L'essentiel, c'est le salut. L'essentiel, c'est du teneur. Ne t'attache pas. Ne réglise pas aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. La foi saisit l'invisible de Dieu. La foi est un don de Dieu. La poignance vient de l'ordre. C'est la religion qui est un docteur de l'ordre. Tout l'homme croit, les démons croient. Et tout l'homme est un homme pour la place de Dieu. Ils deviennent dans le système de l'antéchrist. Ils s'opposent à Christ. Il est devenu de la croix de Christ. Or, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile. de la croix de Christ. Alléluia, Jésus est mort pour l'opinion. Jésus vient de présenter dans toute la dimension à l'humanité. Le soldat du monde, le libérateur, ce n'est pas l'homme qui se proclame l'humain Dieu. Ce n'est pas un homme puissant, mais c'est Dieu qui est inpuissant. Nous nous appuyons sur la puissance de Dieu pour vivre notre autorité spirituelle. Mais nous ne supprimons pas Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Christ. Nous ne prenons pas la place du Christ. Et tout homme, tout évangile qui présente la grandeur de l'homme, c'est l'évangile que Satan inspire dans le cœur des hommes pour que les hommes soient glorifiés, pour que les hommes soient émonés. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes qui adorent les hommes. Ils attendent les hommes. Ils s'appellent de mal les hommes. Ils se disent que le contraire est puissant. Cet homme est puissant. Il va réduire ma situation. Je ne comprends tout ce que je désire. Mais l'homme est limité. L'homme est mortel. Mais le Dieu nous la demande est le Dieu tout puissant. Allez-nous, Dieu veut que tu sois autonome de ta force. Dieu veut que tu t'épargnes dans ta maison. Il veut que tu te rendis de manière saine. Dieu veut que toi-même la puissance de Dieu t'habite. Dieu est prêt à l'entendre que tu sois puissant. Ce n'est pas pour le supporter. Mais Dieu veut que la puissance du c'est-à-dire lui t'habite dans le nuage. Et que tu aies la victoire sur le péché, sur les terres du monde. Tu te fais une puissance pour ta propre gloire dans ce monde. Dieu veut que tout enfant de Dieu soit habité de sa puissance. Allez-moi, la puissance de Dieu, la puissance de cet écrit qui te donne la vie. ébrouille. Ébrouillez de la puissance de Dieu. Le but que Dieu poursuit, c'est que tu as autorité sur le péché, que tu as autorité sur le diable, sur les démons, que les démons ne te manipulent plus. que tu sois plus esclave de Satan et des démons, que tu sois une vie. Alléluia. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Il est venu pour t'affranchir, pour te libérer de l'esclavage, de la dépendance de Satan et des hommes. pour que tu sois un chrétien épanoui, qui n'a plus peur, qui vit sa foi de manière authentique, qui peut voyager sans crainte, qui peut marcher sans crainte. Les sorciers, les démons sont sous des pieds. Alléluia. Cette évangile-là, il faut l'accepter. Un évangile qui te donne réellement l'esclavage qui te rend indépendant vis-à-vis des hommes. Une foi qui est une vie intérieure qui t'habite. Le don des dieux. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas dire les choses, les déclarer dans le livre. Mais c'est avoir en soi celui qui détient la puissance du ciel. Alléluia. Christ en toi, c'est l'esclavage de la gloire. Voici l'évangile de lui. Vous m'entendez bien ce soir ? Faisons l'entention au mieux des temps difficiles. Les gens, hier, l'évangile est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé. Mais il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui dans l'évangile. Il y a des doctrines qui ne sont plus publiques. Il y a des choses qu'on enseigne aux gens. On enseigne aux gens la réalisation de soi pour qu'ils atteignent l'intégrité spirituelle. On dit que Jésus-Christ a atteint l'intégrité. Mais Jésus est Dieu. Alléluia. Il n'est pas venu dans ce monde-là pour atteindre l'intégrité spirituelle. Jésus est Dieu. Il n'est pas l'intégrité de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Je ne suis pas fils. Je ne peux pas dire que comme Jésus a dit, vous faites les choses que j'ai faites et vous en pouvez faire le plus grand donc moi je vais faire les autres qui ça me fait je fais les plus grandes donc je suis un édieux. Non. Je dépends de Christ. Alléluia. La foi en Christ m'habite. C'est lui qui peut s'en de lui. Je dépends de lui. Je ne suis pas détenteur ou même je ne vais pas une valise de puissance vous me convenez. On dit voyez je suis puissant. J'ai une valise de puissance. Venez voyons mon évangile. Non. Je dépends de la puissance de Dieu et j'existe mon autorité spirituelle. C'est tout. Alléluia. Dépendons de la puissance du Saint-Esprit et effetsons notre autorité dans ce monde. Un monde spirituel où les démons sont en train d'envahir. En train de détourner les gens pour les amener en enfer. Ceux qui n'aiment pas la vérité de l'évangile qui aiment la passivité sont détournés par les sœurs d'un monsieur par les d'un fils en député. Ce soir croyant en l'évangile de Jésus-Christ. L'homme des Christ qui s'oppose à Christ la délication de l'homme l'homme qui devient de plus en plus Dieu sur la terre qui est adoré la plus évêque dominateur du monde par son système et la seconde bête le faux prophète le séducteur l'homme de péché et sa doctrie. Ne jugez pas le roi. Ne jugez pas. La vraie de Dieu une fois pardonné pardonné pour toujours. On ne compresse plus ses péchés. Ça c'est quelle doctrie vous savez. Et les gens aiment ça ce qui n'aime pas la vérité. qui veulent vivre dans le péché ils croient ça et ils suivent ça et ils font n'importe quoi ils vivent n'importe comment l'évangile ou paix décale n'est pas l'évangile. Dites amène. Non je suis un passeur je suis quelqu'un Dieu m'a béni vous ne me voyez pas vous n'êtes qui est matisé on a envie des hommes pour faire un peu d'ivoire. Il vient du chou 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 qui s'autoproclamme pasteur ils créent parce que pour blanchir l'argent l'argent qu'ils ont collé ils pensent qu'ils prennent poursuivre l'église Dieu l'appel et les gens les suivent les gens les suivent ils font ce qu'ils veulent je les connais leur nom est de ma bouche et quand tu prends cet évangile là ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils savent ce qu'ils font les jeunes filles qui sont faibles ils ont combien de 23 je ne sais pas combien de 26 ans ils produisent une fille ils la balancent les jeunes filles les suivent comme des vedettes l'évangile ce n'est pas le vedette rien dit ta main c'est pas pour être une vedette c'est dans le monde on est vedette mais quand on transforme l'évangile comme une question de chau business ce n'est plus l'évangile c'est venu à faire le business ça marche chacun crée ça chau partout quand ils rentrent dans ce quartier là ils ont des médicommunités comme ça partout ça pousse et souvent c'est rempli de moteurs des gens qui aiment la facilité le désordre et les gens qui y vont ils pensent qu'ils payent leur vie ils donnent l'argent ça suffit pour l'ancien mais il faut d'abord être converti pourquoi ton argent vient d'une source pure alléluia ce n'est pas quand ils vivent dans le désordre quand ils marchent comme ils veulent et ils lui disent moi ils disent à tu m'en parles depuis longtemps et puis les gens qui prêchent cet évangile là eux-mêmes sont des désordonnés ils font ce qu'ils veulent et ils disent ne tue pas à même point ne jugez pas nous allons juger nous allons un vieux de juger le jugement que Dieu demande à cette territoire d'accomplir sur cette terre ça va que je le compare à quelqu'un je ne dis pas que je suis meilleur mais je dis ce que l'évangile dit ceux qui vivent dans des telles choses n'y l'ont pas au ciel les adultes n'y l'ont pas au ciel les menteurs n'y l'ont pas au ciel je ne dis plus dans des telles choses n'y l'ont pas au ciel ne vous tombez pas Dieu n'est pas un plaisant et Dieu est séduit Alléluia Dieu est séduit et les prédicateurs de l'évangile doivent prêcher et dire la parole de Dieu qui nous n'en parle de prêcher aujourd'hui Dieu a été activé par le peuple les faux témoignages les faux ils ont rempli le monde ils plurent partout et ceux qui ont la facilité de l'esprit la facilité de l'esprit et quand tu prêches pour que j'en aille au ciel on te dit c'est trop dur ça sera dur dit ta mère et ceux qui aiment la pureté deviendront d'ici de Jésus-Christ il peut être il y a trop de piment dedans c'est quel piment c'est quel piment mais le sang c'est bien piment qui s'est servi bien à la main maintenant pourquoi tu as une source qui n'a pas de goût c'est le sel qui fait un trou de sel on peut dire non mais tout le piment c'est bon bien à la main alléluia que nous fais et moi je dis sans sel c'est le malade là qui ne mangent pas c'est qui où il y a passé il n'y a pas de piment il faut parce qu'ils sont atteint une maladie diabète ou bien tension il ne faut plus manger sel évangile qui donne tension n'est pas évangile évangile qui donne diabète n'est pas évangile trop sucré sans sel sans piment c'est pas évangile vous êtes le sel de la paix la lumière du monde alléluia alléluia que Dieu vous aime donc nous vivons le temps des grandes séductions l'homme des péchés arbalés c'est le prédicateur des péchés arbalés l'évangile est élargulée parce que le faux prophète le séducteur est là à la mort aujourd'hui et Dieu le dit n'ajoutez pas foi à tout esprit car plusieurs fautes professeurs en fait dans ce monde la première pète ne semble pas non plus donner de l'importance qu'on l'adore alors que la seconde pète c'est une grande importance la première pète là les gens l'adorent de manière spontanée c'est pas elle qui demande aux gens de l'adorer l'adoration des hommes vient du fait que ce système là renaît ressuscite l'empire mondial avec son système donc que les gens voient ça et vont dire à la richesse de la paix et quand on voit que les gens parlent de paix de suérité je disais le matin passé il y a eu une conférence à Paris un forum de la paix et les gens ne lisent pas les prophecies comment la France qui est à la base de tout ce qui est dégagé dans le monde peut organiser un forum de paix qui n'est pas un système qui s'installe comment les gens qui légalisent l'homosexualité et qui prennent des autres des traditionnels des conservateurs quand ils prennent la vérité c'est un conservateur c'est un traditionnel qui légalit l'avortement tout ce qui est faute ma pu il légalise cela et c'est un qui parle de paix c'est quelle paix ceux qui sont la terreur dans le monde qui fabriquent le sale pour qu'on tue les gens dans les nations ce qui parle de paix quand le prince l'homosexualité saoudien il a manipulé les gens dans ses jours vous comptez tous les journalistes qui dénonçaient leurs pratiques voyez-vous comment la tuy ils l'ont dénoupé dans l'ambassade de l'arabie saoudite en Turquie il est venu pour se marier il y en a dans l'ambassade on le on le quitte là il y a une personne de l'église on va rappeler ça l'église on le pique vous ne croyez pas qu'il sente la douleur il cuit dans le travail ils ont enregistré et on le décoût on le mène dans la place et on fait disparaître son corps mais regardez ce qu'on dit on dit non il n'y a pas de peur parce qu'il vend les armes à la réglise ils vendent les armes des armes puissantes c'est un marché qui a l'économie de guerre les guerres qui a l'argent dedans est-ce que vous savez ça ? qu'il y a une guerre une laçon tout les pyromanes les retours les autres de malheur se rassent parce que dans la guerre il y a la vitesse c'est l'économie de guerre les armes sont vendues l'or est exploité qui est pillé le pétrole est pillé il n'y a plus de loi ils enrichissent ils tuent les hommes ils tuent les femmes et c'est eux qui parlent de paix vous savez le pyroman qui s'est dit quand il met le feu il joue sa paix-pompier parce que le monde d'aujourd'hui quand un mec met le feu dans le mar il devient sa paix-pompier c'est des monteurs c'est des mises en scène c'est le pas une paix c'est le bonçon le preuve de paix arrive bientôt Alléluia c'est Jésus-Christ le preuve de la paix c'est lui que nous attendons Alléluia que Dieu vous bénisse parce que les temps dans lesquels nous sommes entrés aujourd'hui les temps d'apostasie les nations lières la France qui est la fille aînée de l'église qui nous a amené l'évangile aujourd'hui tu ne peux pas prêcher en France quand tu prêches l'évangile tu ne traumatises pas les enfants on t'empêche de prêcher mais quand les 7 arrivent on les accepte on est bien avec les terroristes et quelqu'un évitera une autre terroriste il n'y a plus de solution maintenant mais les prédictateurs sont empêchés d'entrer on accepte des révisions sataniques terroristes c'est ce qu'on accepte et quand les gens menacent la terreur on peut maintenant prendre conscience mais les dents oh Jésus-Christ est le père de la paix à l'évangile l'évangile que nous prêchons est un évangile d'amour qui peut rendre le cœur d'amour pour nos cédés on peut combattre la haine par la haine on combat la haine par l'amour par le loup et si ces gens sont aujourd'hui qu'on a instrumentalisé on a manipulé des jeunes gens qui doivent vivre longtemps deviennent des kamikas ils portent des bords sur eux des enfants des vieux du tout ils esclorent et pensons qu'ils vont aller au paradis c'est quel paradis ça ? c'est quel Dieu ? notre Dieu n'est pas le Dieu qui est c'est le sauveur du monde alléluia donc ce tout évangile là nous devons le dénoncer en faisant placer l'image de la paix dans ce sanctuaire vous me suivez l'avant dernier paragraphe la première ne semble pas non plus donner l'importance au fait qu'on adore alors que pour la seconde bête c'est une grande importance non seulement il fait en sorte qu'on adore la première bête en faisant placer l'image de celle-ci dans le sanctuaire pour que tous les hommes puissent l'adorer mais encore il s'assit dans le sanctuaire et se fait adorer en imitant le mystère de la trinité il se fait avec son Dieu la première bête il se fait un avec son Dieu mais tel que la petite dé en l'égrant dé voyez-vous les juifs seront aussi séduits par ce temps de péché séduit par régler le problème d'Israël et palestiniens entre les juifs et les arabes aujourd'hui on parle de paix au Troche-Orient on fait tout pour que Israël s'entend avec les palestiniens or les palestiniens ce n'est pas un vrai peuple qui existe c'est les mêmes arabes Israël n'est pas un paix Israël dans son territoire on a fabriqué un peu pour l'appel les palestiniens et on oblige Israël à céder la place et ces palestiniens sont soutenus par les grandes puissances ils font tout pour se positionner pour attaquer Israël par ce peuple fictif qu'on appelle les palestiniens Israël lui a un saigné de toute part Israël réjette la paix mais regardez après les jours les roquets étaient lancés sur la palestini sur Israël plus de 400 roquettes Israël a essayé de chercher le feu parce qu'ils ne sont pas barbares ils ne sont pas terroristes ils veulent la paix mais cette paix là ce temps de péché ce tempi va draguer Israël le dernier premier ministre comme le dernier fils de Jacques Hamza qui c'est Benjamin et la qu'un premier ministre en Israël c'est qui Benjamin si on l'enlève c'est fini on fait tout pour l'enlever parce que si on l'enlève on réussira à séduire Israël on met des laissons en tout surtout la fin de Jérôme tout cela est fait pour enlever ce dernier ministre qui garde encore la dignité du bon juif à l'éluge il dit ce territoire vient de la donner et personne nous chassera d'ici on fera tout pour l'enlever que le jour où le dernier fils de Jacques va quitter celui qui va venir va entraîner Israël dans la séduction de l'homme des péchés voici la situation du nouveau prochain et toutes les nations aujourd'hui que ce soit Russie que ce soit vivant que ce soit la France qui joue le double G leur diplomatie c'est une diplomatie de bon sang de double G parce que c'est les intérêts la France c'est les intérêts la France n'a pas d'amis vous m'entendez ce soir c'est la grande puissance de la France maçonnique dans le monde quand on dit France 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 maçonnique le siège est à Paris eux là c'est les intérêts ils veulent détruire une nation pour leur générer ils n'ont pas de matière première ils n'ont pas de pétrole ils n'ont aucune richesse mais c'est la richesse de la France qui les espontent là où ils sentent l'or ils sentent le pétrole ils vont attaquer pour détruire c'est ça il n'y a pas l'esprit il n'y a pas la vérité couvert parce que nous sommes à la fin du temps les puissances qui vont se défendre qu'Israël cette puissance là c'est l'Empire moderne qui va réveiller ce sang cette bête qui est morte qui va ressusciter qui se réveille dans le monde entier l'angrédité après le vers 6 parce que l'angrédité c'est une nation chrétienne qui veut garder sa dignité pour la ménage de tout part pour qu'elle revienne dans l'ordre européen que Dieu nous aime ce soir voici le monde aujourd'hui qui est aujourd'hui dévisé on a dévisé pour régner l'Afrique est leur croix la balcanisation de l'Afrique pour que chacun ait son territoire à l'Afrique la France Afrique c'est dans ce sens de diabolisation du peuple africain l'Afrique est libérée par l'évangile alléluia par l'évangile seul je dis aux africains à tous ceux qui sont migrants à toutes ces personnes que le salut de la vie c'est par l'évangile de Jésus-Christ seul évangile qui va faire susciter les chercheurs des inventeurs j'étais avec un homme ce matin qui me parlait lui il continue ses recherches il cherche comme Daniel comme ses hommes même s'ils soient esclaves ne vont pas que la différence je dis à mon frère africain qui sont dans ce pays n'imitez pas de la pratique chercher Jésus-Christ soyez des hommes et des femmes qui cherchent Dieu alléluia comme Daniel comme Joseph comme Esther comme Madocher vous allez avoir un impact bien dans ces nations vous allez les influencer par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ alléluia voyez vous vous pouvez avoir les mêmes diplômes vous pouvez faire les mêmes écoles mais la différence va se marquer par l'esprit supérieur qui en vient Daniel avait un diplôme que les magiciens que les satrapes que toutes ces personnes-là m'ont donné un esprit qui était 10 fois supérieur j'aimerais que lui ce soir le seul esprit va te permettre de chercher et de trouver alléluia il y a des choses qui ne font pas de solution dans ce monde même l'esprit de Dieu qui était en Daniel en Joseph peut venir en toi pour que tu marques la différence alléluia pour que tu sois 10 fois supérieur à toutes ces personnes qui se montrent la diplôme et qui sont franc-maçon qui sont mystiques tu as les mêmes diplômes que tu as fait les mêmes éclats que mais la différence quand une situation va se poser où il n'a pas de solution va te chercher parce qu'il y a un point d'esprit qui cherche et qui trouve qui a des solutions qui n'ont pas toutes les solutions aux problèmes de l'humanité à nous là dans l'Assemblée africaine en plein d'Ivoire dans le monde en vie à l'Afrique Dieu a besoin des jeunes des hommes et des femmes qui ont de l'Esprit supérieur et c'est comme qu'il parlait ce matin il m'a dit le Seigneur qui l'est à tous alléluia ils ont les mêmes diplômes ils ont les mêmes écoles mais la différence c'est le Seigneur d'Esprit ce soit que l'Esprit de Dieu te rend le supérieur alléluia c'est pas l'Esprit de paresse c'est pas l'Esprit de débilité mais c'est l'Esprit de force de sagesse d'amour qui te pousse à aimer les ennemis qui te pousse à travailler qui te pousse à chercher et à trouver qui te pousse à apporter des solutions aux problèmes de l'Homme aujourd'hui on peut pécher la même parole de Dieu on peut surtout proclamé on peut avoir les mêmes titres on peut être bourré de diplômes des titres de rencontre en soi on peut prétendre avoir des titres mais la différence est marée quand un homme qui est rempli de cet esprit il parle de la part de Dieu de la théologie soit intérieure soit intérieure ait des diplômes mais la différence de ma thé parce que là où il se tient quand il prêche au moment où il prêche le saint d'Esprit l'Esprit alléluia il donne des paroles qui vont toucher les cœurs et soit en prière c'est que ces paroles touchent mon cœur que tout ce qui m'entend dans le monde entier soit touché par ces paroles ne vous laissez pas influencer par Satan par les démons n'ayez pas peur ne soyez pas timide ne créez pas pour celui qui peut détruire le corps là ne peut pas détruire ton âme c'est Dieu seul qui peut détruire l'âme créez-le alléluia créez-le marche pour l'on lit ça c'est ta parole Dieu va faire de vous des bonnes de votre génération des gens de leur génération des prédicateurs authentiques qui ne maquillent pas l'évangile qui ne divulguent pas l'évangile au plein d'un ordre au plein d'un système mais qui prêchent la parole de Dieu pour le salut des âmes alléluia pour conclure nous avons bien dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse la manifestation de l'épilité satanique celle du diable qui vit toujours Dieu dans cette épilité du diable il remplace le père salut le drago remplace le père l'antichrist et le faux agneau l'image du vrai et le faux prophète qui s'est le Saint-Esprit en animant l'image de la bête grâce à l'esprit satanique pour animer au verset 15 le terme grec nema qui veut dire esprit non c'était un esprit qui amine c'est quoi il dit l'attention il y a des esprits qui peuvent opérer des miracles par la pensée par la manipulation par la magie vous connaissez les magiciens ils vous opèrent des miracles si vous étiez un magicien il étonnait sa génération il opérait des miracles mais quand Philippe a ritué à sa marie il a marqué la différence parce que les dons de cet esprit sont différents des dons de magie de sorcellerie de mystique tu as en moi la puissance du Saint-Esprit et donne ta génération au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia que Dieu bénisse à ta parole Amen Alléluia l'Esprit du Seigneur est sur ma vie l'Esprit du Seigneur est sur ta vie il t'a moyen d'une option fraîche pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres aux saveurs de ces militières à ceux qu'on a manipulés pour les faire sortir des cachots pour proclamer la délivre des captifs la puissance des questions d'avis pour quand tu libères les captifs c'est pas toi qui vas m'appeler des sorcelles tu es un délivreur ce soir au nom de Jésus-Christ 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 Merci.